les amis bonjour attendez je me place c'est super couscous comment allez vous aujourd'hui moi je suis de super bonne humeur et écoutez le véhicule que j'ai aujourd'hui c'est un mercedes gtr pas gts gtr vous allez comprendre pourquoi gtr 2020 577 horsepower 516 de torque c'est une voiture de de track comme on dit de circuit quoi alors je sais pas par quoi commencer à part que je suis obnibulé les amis ce véhicule il marche il roule on dirait même pas que tu conduis une propulsion tellement que ça prend bien les courbes c'est incroyable j'en ai vu des courbes dans ma vie j'ai vu des courbes chez des femmes aussi mais des courbes comme ça j'ai jamais vu c'est incroyable alors les amis je propose qu'on commence tout de suite par regarder observé ce véhicule ensemble sans que je vous fasse attendre on va commencer par il ya beaucoup de gens qui ont snap sur moi parce que je montre pas les clés c'est une clé mercedes classique là vous voyez il n'y a rien de waouh là il ya des gens qui m'ont écrit en commentaire qui m'ont dit pourquoi tu m'ont jamais la clé montre nous la clé je vais vous ouvrir le le coffre de la bête on voit ici gtr bon on s'entend que c'est pas une auto familiale ce pas fait pour transporter un cadavre malheureusement il rentre un demi corps ici peut-être un le corps d'un bon bain vous comprenez sympathique regardez le beau filet on va s'attarder sur tous les détails dans cette vidéo on n'est pas pressé même ceux qui sont pressés même vous avez mal choisi votre vidéo regardez ça ici même moi je découvre l'auto avec vous c'est la première fois j'en vois une on a des speakers brommeister ici aussi je pense ça c'est le caisson grave je pense qui est derrière comme ça parce qu'il y en a pas un de l'autre côté on voit mal moi ça c'est le caisson grave je pense ok bon ouais les trucs mercedes bas il n'y a pas de roues de secours là dedans ça c'est sûr regardez le filet incroyable filet vous voyez comment le coffre il s'ouvre incroyable c'est arrogant wallah sérieusement là c'est vraiment arrogant c'est fréquent comme dirait les hedge c'est très fréquent quoi système hydraulique bien sûr bon on rebaisse ça regardez-moi l'aileron pas par magre regardez-moi l'aileron on va commencer par l'arrière tant que je suis là même qu'est ce que vous en pensez alors ici on a des pièces en carbone qui se rajoute regardez-moi la taille de ce diffuseur je sais pas si on voit à l'intérieur les amis regardez-moi ça c'est la prise d'air incroyable elle est toute douce magnifique regardez la courbature du véhicule incroyable si on a les radars comme d'habitude là pour faire marche arrière et tout le bip 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 on a le logo ang et si tu enlèves le a tu mets un o c'est la réaction du monde dans la rue ça fait on je comprends ici on a le logo mercedes gt je leur dis encore r parce qu'il faut le souligner regardez moi les détails des lumières la finition c'est qui cet ingénieur qui a travaillé sur les lumières what the fuck j'en ai jamais vu comme ça de toute ma vie regardez comment ça ressort c'est incroyable regardez l'arrogance à l'état pur AMG ok c'est malade mental c'est débile mental quoi regardez-moi l'aileron comment il est placé ça à 800 km à l'heure l'aileron avec le vent tu vois qui descend ici il permet à l'auto de rester stable tu comprends waouh regardez-moi ce diffuseur les amis ici vous avez vu il ya un pot d'échappement ici par dessus ils ont mis du carbone il ya un pot d'échappement au milieu bah ouais man style Lamborghini on va dire quoi puis un autre pot d'échappement ici donc en gros tu as trois gros pots d'échappement puis ça hurle quand même ça hurle dommage qu'elle est limiteur et tous les soft limiter 2018 en montant mais ça hurle quand même regardez-moi la taille des pneus les amis on est sur des 325 30 20 pouces zr20 putain ils sont faits où les pneus en france made in france et salut les français bonjour à toute la france j'espère que vous allez apprécier cette vidéo que vous allez me follow quoi parce que moi je vous offre du contenu super sympathique et je vous aime beaucoup quoi allez bisous mi loulou là je filme mal je sais je vais essayer de me concentrer pour bien vous filmer l'auto là on va prendre notre temps on n'est pas pressé là regardez moi ça incroyable regardez moi la bordure en noir en bas qui donne de la gueule le rétro en carbone bien sûr le toit en carbone bien sûr incroyable c'est un viol regardez ici le classique chez mercedes le fameux v8 biturbo mais celui-là il est énervé ah qu'il est énervé les amis regardez-le regardez-le comment il est énervé regardez-le ah c'est magnifique je pourrais passer mes doigts ici comme ça je pense non même pas mon homme en doigt il rentre ici ça veut dire que sur une deux trois quatre cinq femmes je peux seulement une tu comprends ça arrive des fois bon le pneu en avant comme d'habitude est-ce que c'est la même taille que l'arrière par contre c'est ça la question non on est sur du 275 35 r 19 alors on a des 19 pouces en avant et des 20 pouces à l'arrière je pense c'est pour ça que la tenue de route elle est incroyable oh là là cet avant il est incroyable les amis regardez-moi l'avant regardez-moi la grille regardez-moi cette grille là regardez le gros logo mercedes comme d'habitude il ya un gros sensor qui cachait en dessous de ça mais vous voyez la petite caméra qui se fait discrète ici on a d'autres détecteurs ici d'autres détecteurs ici amg cette calandre elle est tellement bien finie elle est magnifique waouh puis en plus ça c'est du bon matériau quand tu fais des langues routes et tout quand les moustiques s'incrustent là dedans là un coup d'eau là coup appréciant là puis ça s'enlève c'est du bon matériau c'est bien choisi celui qui a pensé à ça c'est un génie je vais reculer encore parce que j'adore la vue de ce véhicule je veux juste me poser deux minutes et admirer un peu waouh waouh regardez-moi les ailettes en bas regardez-moi la prise d'air regardez-moi cette prise d'air regardez le trou regardez tout ça c'est c'est incroyable la petite lippe en dessous qui donne de la gueule et de l'agressivité au véhicule incroyable les amis incroyable sérieux je suis bouche b mais magnifique regardez-moi le phare mercedes il est bien fini et comme d'habitude on a osé avec l'arrogance amg ici aussi même ong comme je vous dis incroyable ce véhicule c'est un chef d'oeuvre sérieux c'est vraiment un chef d'oeuvre oh j'ai failli tomber qu'est ce que je ferais vous montrer la trappe à essence c'est un peu classique il y en a comme ça regardez les petits chiffres là si vous voulez regarder là faites vous plaisir faites vous un kiff il y a même un code qr mais je sais pas c'est quoi même ça dit quoi ici octane 91 minimum ok moi c'est dans ce genre de véhicule je vais toujours au pétro canada je mets du 94 rien d'autre on n'y laisse pas avec ça puis c'est ça là qu'est ce que je pourrais vous montrer ouais on a déjà parlé du toit y'a pas de toit ouvrant c'est un roadster je veux pas vous montrer l'intérieur tout de suite on va passer au coffre donnez moi deux minutes je l'ouvre et je vous reviens maintenant j'ai ouvert le capot désolé de la petite interruption on va je le connais pas le système ici c'est bon je l'ai ça n'a pas pris trop de temps bon je vous laisse admirer le coeur de la bête alors qui a fait ce fameux moteur andreich wall wall gemat et chequematte wall gemat thank you andreich guten tag thank you for do this engine this engine is incredibly my friend you know with the two turbo i think it's oh you know and i appreciate that you a nice crafter minecraft you know guten tag and see you next time with the better engine i hope incroyable notre cher ami andreich j'ai fait le moteur il est assemblé à la main comme d'habitude c'est maison chez mercedes ça donne un charme au véhicule tu sens que chaque véhicule est unique quand ils sont assemblés à la main je vous laisse regarder regardez le bouchon de la glace mesquine dans son coin comment il fait pitié y'a de l'air d'être abandonné même c'est un bleu regarde tout le reste c'est une merde dans son coin c'est une merde qu'on pourrait ouvrir c'est une vraie merde en tout cas alors là on va passer à l'intérieur les amis qu'est ce que j'allais vous dire à l'intérieur c'est très très petit c'est normal c'est un roadster c'est une voiture de track de circuit alors attendez vous pas un confort de classe e la ou classe s là on s'entend là dessus c'est parfait pour ça juste envie de revenir sur voyez si je ferme les portes comme d'habitude les rétros ils se rabattent voilà quoi juste m'assurer que le capot est bien fermé parce que moi je n'ai pas envie de conduire puis que tu comprends moi il est bien fermé j'adore le carbone ici juste vous refaire kiffer l'aileron parce qu'il est magnifique sérieux c'est une pièce d'art juste pour que vous le voyez là c'est vraiment une pièce d'art cet aileron il est incroyable les amis 577 hp plus léger qu'une e je pense même si la e fait 600 pour eux je pense qu'elle elle doit décoller plus elle doit être beaucoup plus agressif et agile dans les virages c'est incroyable bon on va passer à l'intérieur les amis 1 donc qu'est ce que nous avons ici à l'intérieur c'est une coupe ok ça c'est pas une surprise je pense on a le panneau en carbone amg ici incroyable tu sens que c'est du carbone ils ont tout fait dans ce véhicule je pense pour alléger les pièces alors ici on a des surpiqûres noires sur surpiqûres blanches le véhicule il est noir et blanc alors ça rend bien surpiqûres noires encore ici du carbone ici jusqu'au moindre détail pour alléger le véhicule c'est incroyable on a les boutons de fenêtres comme d'habitude vous voyez ici le truc de siège mémoire ça c'est pour le siège regardez qu'est ce qui est malade vous voyez qu'il ya une limite pour le siège il ya même le filet derrière regardez si je veux baisser mon siège même regardez je veux juste prendre le bouton pour baisser le siège pas lui là pour avancer reculer tu comprends exemple je veux baisser le siège parce qu'il ya pas de place en arrière regardez ça avance pareil pour que le siège puisse se baisser vous comprenez c'est un truc de dingue là je remonte et je dois reculer maintenant vous comprenez alors si vous baissez votre truc au max le siège en avant il avance parce qu'il n'a pas de place pour se baisser au complet débile regardez là je recule il remonte tout seul incroyable bon je vous fais une petite vue comme ça regardez moi ici ce ce petit détail en noir sympathique super agréable d'accord ah ouais les amis si vous me voyez avec mon capuchon là de 1 mes cheveux sont parfaites je vais les faire dans deux jours salut enj et de deux le soleil il est en train de me bagdadé la tête tu comprends lui là il est en train de me exploplo la tête tu comprends alors voilà pourquoi j'ai mon capuchon j'espère que vous n'allez pas mon vouloir peut-être que je suis un peu moins beau gosse mais c'est pas ça le but de la vidéo frérot moi toute façon toute ma vie j'ai été moche et je sais que je suis même moche et jacine continuons vers quelque chose de plus somptueux de plus beautiful like we say oh my god ok 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 on va s'asseoir dans le oh non je peux pas m'asseoir dans le véhicule c'est un péché je vous ai parlé vite fait du siège je suis un enculé regardez moi ce baquet de la mort les amis regardez moi ce baquet de la mort à quelqu'un incroyable regardez un peu de gris qui rappelle le logo amg du noir piano black des surpiqûres blanches regardez moi le baquet les amis regardez moi la chanceuse qui peut s'asseoir à côté ici c'est qui la chanceuse qui va s'asseoir à côté en tout cas c'est pas avec moi voilà alors c'est ça pour le siège vous voyez la ceinture comment elle passe dans le siège c'est un chef d'oeuvre c'est un artiste qui a fait ça c'est de l'art vraiment c'est de l'art de l'art contemporain quoi bon là je peux m'asseoir dans le véhicule ok le volant d'alcantara qui est super sympathique j'ai été étonné par la la légèreté de cette direction regardez ici ce bouton spécial pour ceux qui savent pas tu peux gérer le traction control tu vois dans les autos normales traction control tu maintiens le bouton puis pop il s'enlève avec ça tu choisis si tu le veux faible moyen fort ou extrêmement fort ou pista corsa tu comprends avec ta ya plus de contrôle rien ça spin dans le beurre tu comprends le petit écran sympathique le tableau de bord ok est ce que je peux vous montrer encore ici regardez brodé mercedes mais vous voyez ici les trucs super sympathique incroyable regardez moi ça regardez moi ça regardez moi ce plafonnier tout doux ça c'est le genre de tapis que je mettrais dans mon salon là mais eux ils le mettent sur les toits des véhicules bon vous voyez ici les quelques boutons malheureusement je connais pas tout du véhicule c'est la première fois de ma vie que j'en ai un comme ça alors on essaie de profiter du moment vous comprenez vous me pardonnerez j'espère qu'un jour peut-être que je pourrai vous montrer toutes les options là mais c'est la première fois que je monte là dedans bon alors on est enfermé dans le véhicule oh merde faut que je vous fasse écouter la sonorité 1 ok je suis désolé je m'excuse je vais vous faire écouter la sonorité sport plus vous voyez ici la molette je vais déposer le téléphone par terre parce que malheureusement j'ai personne avec moi pour filmer alors je vais juste le déposer par terre et espérant que vous allez pouvoir entendre la belle sonorité de ce jeune véhicule quoi alors désolé les amis j'ai déposé un petit truc derrière mon téléphone je fais vraiment avec les moyens du bord malheureusement j'ai personne pour filmer avec moi aujourd'hui je suis tout seul alors on travaille tout seul pour vous faire plaisir je vais faire de mon procès pour vous faire écouter la sonorité de ce jeune véhicule on m'entend beaucoup moins parler en ce moment je vais m'éloigner un peu pour que vous puissiez m'entendre parler on va réembarquer dans le véhicule quoi ah vous voyez à quel point c'est petit regardez ma tête c'est une voiture de piste quoi comme je vous ai dit c'est fait pour se faire plaisir en ce moment on est en mode confort comme vous pouvez voir regardez ici les boutons je peux changer la suspension tout seul indépendamment la mettre en sport si je veux vous comprenez ici ça c'est pour les valves écoutez si vous avez l'oreille un peu fin vous allez entendre le changement de bruit même si je suis en mode confort voilà je reviens en confort écoutez bien voilà ici on a l'écran typique mercedes j'ai pas besoin de faire de présentation le truc de cockpit vous l'avez vu dans ma 63 s on peut changer les compteurs et tout vous savez déjà les speakers ici il ya une option sur ce véhicule de 6000 dollars pour avoir plus de borne meister borne meister qui était un bon musicien à l'époque là vous irez lire si vous voulez sur wikipédia et tout là très sympathique c'est du balai et toutes sortes de trucs alors voilà quoi ça donne ça pour l'intérieur c'est vraiment 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 sympathique c'est chauffant ici ça c'est pour la caméra je pense ouais si j'appuie on voit la caméra incroyable on dirait qu'on conduit un avion avec des boutons par dessus ici ça c'est le truc de traction contrôle que je vous parlais tantôt mais on va pas d'utiliser on va rester sage oui c'est le bouton toute surpiqûres incroyable très belle finissée en sérieux j'adore à ma bouteille d'eau elle est là bas elle n'a pas résisté la pauvre voilà quoi vous voyez à quel point la taille de la vitre c'est petit regardez mes doigts presque font toute la vitre quand j'ai la ressenti dans la conduite on va aller faire un petit tour et on verra ce que ça donne les amis quoi et qu'est ce que j'allais vous dire c'est vrai avant qu'on aille faire le petit tour ce véhicule m'a été prêté grâce à prestige plus le mental je vous mets leurs coordonnées ici si vous voulez louer des véhicules et tout c'est dany hamza on les remercie fidèle au poste des grands charbonneurs qui nous permettent d'accomplir et de voir de belles choses grâce à le fruit de leur travail je vous laisse voir par vous même et dans la vie il faut se faire plaisir il faut conduire des exotiques vous comprenez si vous avez besoin de louer une auto allez les voir contactez les j'ai mis les infos live en dessous de la vidéo dites là ouais dans la vie faut se faire plaisir une semaine tu loues une auto exotique tu sors un peu même tu te promènes tu comprends ça fait toujours du bien au moral tu comprends faut pas juste penser aux dettes penser à s'il faut faut se faire plaisir des fois dans la vie profiter de la vie quoi on a juste une seule vie mais tu sais pas si demain tu vas être là tu comprends alors profiter de votre vie les gens bon alors on va y aller pour un petit tour bien sûr on va le faire en mode et 1 les amis et 1 1 comme ça on est sûr que partout on sait voilà quoi alors les amis je vais vous déposer ici 30 secondes parce que je vais mettre ma ceinture de sécurité je sais pas si on me voit bien mais bon comme je vous ai dit il faut toujours respecter les limites de vitesse au québec un véhicule c'est une arme on est responsable de notre conduite et puis c'est parti pour le petit tour de l'enfer les amis je vous emmène avec moi tout de suite alors je mets le véhicule en d ça c'est off déjà toujours mettre ce bouton sur off ça casse les couilles et on y va pour le petit tour les gens je suis trop quand je suis vraiment quand les gens j'ai oublié de vous dire pourquoi ce véhicule est agile quand je tourne le volant les roues en arrière ils tournent un peu aussi alors ça colle regardez ça c'est incroyable comment ça colle sur la route on respecte les limites de vitesse ici c'est une zone de 70 d'accord et maintenant ça va descendre à 60 comme vous pouvez le voir alors on va pas dépasser 70 vous comprenez pourquoi parce qu'il faut toujours respecter les limites de vitesse c'est très important tandis que si je ralentis un peu que je vous montre un 0 à 70 vous êtes un papa pressé comme moi regardez ça moi on a dépassé un peu mais on se le pardonne c'est un gtr il veut juste envoyer les amis vous comprenez genre la sensation de ce véhicule est incroyable alors on passe en vue comme ça je vais vous faire un autre 0 à 70 vous puissiez voir le drame la sonorité incroyable le volant est ferme et agréable ce véhicule se conduit bien et si je rétrograde oh la la et si je rétrograde encore oh la la et si je réembarque oh la la vous avez entendu les mitraillettes on va rétrograder encore oh la la oh la la ce véhicule c'est un kiff les amis là on a un arrêt stop gauche droite gauche miroir et on continue incroyable les amis ce véhicule franchement il est incroyable genre la sensation de conduite elle est folle là j'ai mon plat que j'ai mangé il ya une heure environ qui remonte j'ai envie de dégueuler on va cruiser un peu en mode confort pour voir le ressenti si c'est conduisible en mode confort ah ben ça va mais les amis vous voyez la colline quand je vois une colline comme ça je retourne ici je me retourne ici je retourne le téléphone et on se refait à 0 à 63 c'est incroyable ce véhicule donne des sensations de manège colliades super puissant ce que tu veux incroyable bon on retourne à 60 comme d'habitude on baisse ici en mode confort et on profite de la petite balade franchement les amis ça se conduit vraiment bien je suis étonné vous voyez ici à le pilotage automatique ça c'est pas nouveau je voulais déjà présenté dans d'autres vidéos c'est magnifique de jolis paysages on est super content quoi sur ce les amis je suis désolé mais c'est la fin de cette jeune vidéo je vous laisse et les gens n'oubliez pas de me suivre sur snapchat super couscous instagram super couscous la bleue avec un tour en place par un 3 tic toc c'est pareil super couscous le on le remplace par un 3 et désolé si vous voyez que je vous regarde pas et que je regarde comme ça c'est que la vitre de ce véhicule est tellement petit que mon téléphone me cache la vue alors je fais ça comme ça je vous avais pas été à quel point c'est petit mais franchement on est vraiment bien assis quoi sérieux je m'attendais à pire on est vraiment vraiment bien assis sur ce les gens bis à la prochaine pour de nouvelles aventures ciao et pour la pour la forme à la fin hop 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 hop